Christian, quel âge as-tu ? J'ai 72 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie, tes origines, ton parcours ? Alors, mes origines, je suis né à Féline-Minervoix, un petit village de Minervois, au pied de la montagne noire, entre Vignoble et Garrigue. Et ensuite, j'ai passé mon enfance là-bas. Ensuite, je suis parti au lycée de Carcassonne, interne, pendant toute la scolarité secondaire. Puis, je suis parti en faculté à Toulouse, où j'ai commencé par faire du droit. J'étais inscrit en droit, mais bon, je n'ai pas travaillé cette année-là. L'année d'après, j'ai eu une révélation. J'ai pensé que j'avais enfin compris ce que je voulais faire, c'était la philo. Donc, je me suis inscrit en philo. Et là, pour diverses raisons, je n'ai pas suffisamment travaillé. Une première raison, c'est que je ne savais pas gérer la liberté, parce que j'ai vécu toute mon adolescence interne. Donc, j'étais très cadré. Et lorsque j'ai été libre, j'ai vécu comme un chien fou. Donc, je n'arrivais pas à me concentrer. J'aimais beaucoup la philo, mais je n'arrivais pas à travailler suffisamment. Comme dirait Montaigne, mon esprit faisait le cheval emballé. Donc, à la fin de cette année-là, c'était 68. Là, j'ai été pris, emporté, soulevé, transformé par la vague révolutionnaire de 68, à laquelle je n'ai pas participé. Mais le fond, l'ambiance, il y a eu vraiment des choses qui ont changé à ce moment-là. À la suite de cette année-là, j'ai continué les études. Et puis ensuite, je suis allé travailler à Paris, en banlieue parisienne. Ce que je voulais dire aussi, mais on me reviendra certainement dessus, c'est que cette année de 20 ans, 21 ans, je me suis découvert une passion littéraire pour Jean Gionneau. J'aimerais y retourner tout à l'heure, si tu veux bien, on en reparlera. Et ensuite, en banlieue parisienne, j'ai été enseignant. J'ai travaillé essentiellement dans un banlieue difficile. Dans quelle discipline ? Non, mais j'enseignais à ce moment-là, puisque je n'avais pas suffisamment travaillé en philo. J'enseignais dans des classes où j'étais prof, mais sans spécialité, c'est-à-dire des classes extrêmement difficiles. J'ai aussi travaillé en prison de fleurimérogie. J'ai eu un début assez compliqué. Puis j'ai repris les études à 30 ans. Là, j'ai repris les études. Je suis allé à Sorbonne. J'ai passé les études d'histoire à ce moment-là, parce que je me suis aussi passionné pour l'histoire. Et puis, j'ai passé licence, maîtrise. J'ai fait une maîtrise, alors, assez étonnamment, sur la Révolution française dans un village de Minervois qui était Féline Minervois. Parce qu'il y avait des archives, pas à Paris, mais aux archives départementales de l'Aude, il y avait des archives suffisamment intéressantes pour qu'on puisse faire une mémoire de maîtrise là-dessus. Et puis, je suis... Bon, après ça, j'ai été prof d'histoire. Et puis, je suis retourné dans le midi, quelques années après. Et entre-temps, j'ai... Non, une fois retourné dans le midi, parce que j'avais 40 ans, je me suis autorisé à écrire mon premier roman. C'était un roman historique dans lequel j'ai romancé cette mémoire de maîtrise de Révolution. D'accord. Le titre de... Le titre, c'était « Les arbres de l'égalité ». « Les arbres de l'égalité », c'est ce qui fleurit un peu dans tout mon village, quand il y a un élu, hein ? Non, parce que là, ça, c'est justement... Il y avait un jeu là-dessus, parce que ça, c'est « Les arbres de la liberté ». Là, c'est « Les arbres de la liberté ». Mais je l'ai appelé comme ça, parce que les paysans qui se révoltaient contre le seigneur d'Opoule, qui s'appelait le seigneur d'Opoule, à Féline, « Ils coupaient les arbres du seigneur ». Donc, la révolte, ça a commencé comme ça. Donc, tu vois, c'est autre chose que « Les arbres de l'égalité » qu'eux ont plantés. Pardon, « Les arbres de la liberté » que les révolutionnaires plantaient. Et que l'on plante aussi comme une forme de commémoration, actuellement. Ce qui est intéressant, déjà, dans ce que tu dis, c'est qu'on voit que tu es quelqu'un qui t'intéresse aux idées, et que ces idées viennent jusque dans le moindre village. Et ça, tu as continué un peu dans cette veine par rapport aux romans. Tu as fait d'abord des romans plutôt historiques. Oui. Donc, je commençais par ce roman historique, et puis ensuite, j'ai écrit un roman qui s'appelait « Vendages amers », qui était un roman, on va dire, de nostalgie. Je reviens à Giono, là. Lorsque j'ai découvert Giono, j'ai dévoré cette œuvre, parce que j'ai enfin compris ce que je ressentais dans la garrigue, dans ce milieu qui avait été le milieu de mon enfance. Et Giono, il sublime ça par la littérature. Donc, j'ai vu à quel point ce que j'avais aimé, ma sensibilité, pouvait avoir une force littéraire, et pouvait être décuplée par la littérature. Et ça m'a donné envie, effectivement, d'écrire des romans. Donc, à ce moment-là, j'étais en banlieue parisienne, je souffrais d'une assez grande nostalgie, je l'ai dit. Et puis, il faut que je rajoute quelque chose, c'est que dans mon enfance, lorsque j'avais 10 ans, mon grand-père s'est suicidé, il s'est jeté dans le puits. Et ça a été un traumatisme pour moi. Donc, cet homme qui avait disparu brusquement, et que je n'ai pas compris ce qui se passait, il s'est ajouté à tout un monde qui a disparu. Parce que le monde de mon enfance, c'est un monde qui révolue complètement. J'ai vécu dans un temps où il y avait des troupeaux de moutons dans les villages, il y avait des chevaux de labours, et avec des gens qui m'entouraient, qui étaient des êtres qui venaient du 19e siècle, si tu veux. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais perdu, d'autant plus que j'étais parti en banlieue parisienne, un peu contre mon gré, j'étais parti pour travailler. Ce n'est pas que là-bas, je n'ai pas apprécié, puisque je te dis, je vais aussi aller à Paris, j'ai bénéficié des études à la Sorbonne, etc. Donc je ne dénigre rien. Mais la nostalgie, ça ne se commande pas. Donc là, j'ai écrit un roman. Alors, souvent, ça part de, par exemple, une phrase là, la phrase qui m'a proposé ou qui m'a incité à écrire ce roman, c'était une phrase d'Henri Gougo, qui était « Je reviendrai, montagne, bélier solaire, et je m'endormirai dans ta laine. » Et ça, tu vois, parce qu'en plus, moi, je te dis, je te parle, le bélier solaire, c'est la montagne, la garrigue, comme un bélier, comme la laine des moutons, les chênes kermès, etc. Et puis « Je m'endormirai dans ta laine. » Pour moi, c'était « Je reviendrai, et je reviendrai mourir dans la montagne. » C'est là que je vais revenir un jour, tu vois. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai écrit un roman. Ça, c'est une première phase, si tu veux. Dans ce que j'ai écrit, il y a une première phase, qui est une phase nostalgique, d'attachement très fort à un milieu, à la fois naturel, à la garrigue, le midi, et aussi les gens avec qui j'ai vécu, que j'ai côtoyé. Et puis, ensuite, lorsque je suis revenu, j'ai eu une deuxième phase, où je fais des romans historiques, mais pour des motifs différents, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça, tu vois, c'est la phase, on va dire, la phase 1, la plus ancienne, mais qui m'a fait vibrer, parce que quand tu lis Giono, moi, j'ai été émerveillé. C'est une puissance d'évocation, une poésie. D'ailleurs, je l'ai lu quand j'étais pion, à ce moment-là, j'étais surveillant d'internat. Et comme c'était après 68, les élèves étaient en autodiscipline. Alors moi, j'étais dans le couloir, assis, j'avais rien à faire. Et eux, ils étaient dans les salles d'études. Bon, il y a tout un temps, ils venaient me chercher parce que l'autodiscipline, ça ne fonctionnait pas. Mais le reste du temps, j'étais libre de lire ce que... Tu vois, et puis j'étais... Je ne pouvais pas trop bouger. Et je ne vais pas trop développer ça, mais je me suis servi de ça pour arrêter de fumer, pour te dire. Parce que, tu vois, je m'étais remis à jouer au rugby. Et comme j'ai... Évidemment, je fumais énormément, le souffle me manquait. Je me suis dit, il faut arrêter de fumer. Et pour ça, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vas essayer de te donner une compensation. Et comme quand j'ai lu le premier roman de Giono, qui était Colline, j'ai été vraiment émerveillé. Je me suis dit, chaque fois que tu vas économiser suffisamment en ne fumant pas, tu vas te payer. Bon, j'aurais pu le faire autrement, mais tu vas acheter un livre de Giono. Comme ça, j'ai lu tout Giono. J'ai pris un bonheur intense et je me suis livré d'une addiction. Et Giono, finalement, il a donné de la valeur à ce que tu vivais et il t'a donné un vie d'écrire à ce que tu vivais. Voilà, tout à fait. C'est ces deux choses-là. Et puis, je rajoute une chose. Pour moi, il a légitimé aussi. Tu vois ? Parce que pour écrire, il faut aussi qu'on... Si on se dit, bon, la nostalgie, c'est un truc asséiste, etc. Ce n'est pas légitimé. Tu pourrais presque en avoir honte de cette nostalgie. Mais non, ça l'a légitimé. J'ai vu la force littéraire que ça avait. Alors, Giono, ce n'est pas la nostalgie, mais c'est la force littéraire de la description d'un monde qui est ce monde de la Provence que j'ai vécu, moi, en Languedoc. C'est la même chose. C'est un monde du chute. Parce que c'est vrai que très souvent, on ne se sent pas autorisé quand on voit un petit peu, en disant, le microcosme parisien, les maisons d'édition, etc. Et là, tu t'es senti autorisé à dire, bon, ce que je vis a de la valeur. Tout à fait, oui. À travers l'œuvre de Giono. Ça a été un passeur pour moi. Voilà, au niveau des sensations, moi, j'ai vécu à Lauser. Ce n'était pas du tout les mêmes paysages qu'ici. Je me suis fait à la Garrigue, en lisant le livre de Leclésio pour ses verbales où il parle des pierres chauffées par le soleil. Et j'ai trouvé que finalement, ça avait quelque chose, des sensations qui n'étaient pas si désagréables que ça. Et j'ai pu m'en mettre. Donc, comme quoi, l'écrivain est aussi un passeur. Alors, donc, ensuite... Ensuite, ensuite... Bon, alors ensuite... Les romans historiques, mis à part le premier qui était donc ce roman sur la Révolution, c'est une autre démarche. C'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, particulièrement depuis très longtemps et qui me passionne toujours, c'est d'essayer de comprendre en profondeur comment pensent les autres. c'est-à-dire que multiplier, pour moi, multiplier les perspectives pour comprendre le monde et les autres et pour se comprendre soi-même, d'ailleurs, parce qu'il y a une... On est en osmose avec le monde. Alors, j'ai beaucoup voyagé également. Je suis allé, en particulier, beaucoup en Asie où j'ai... Je suis allé visiter des ethnies minoritaires. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui pensent différemment de l'ensemble. Alors, l'ethnie minoritaire ou les grandes civilisations, les grandes religions, ou philosophies comme en Asie, en Chine, par exemple, le taoïsme qui m'intéresse beaucoup. Donc, tout ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse un peu comme une manière de sortir de moi, de découvrir l'altérité et en profondeur, pas juste d'aller se promener, faire du tourisme puis se contenter de manger des glaces et puis de rester à la surface. J'ai voyagé le plus profondément possible dans un autre monde. Alors, il y a un moyen aussi très facile, facile, il y a un moyen de faire ça, c'est l'histoire. Parce que si on fait un roman historique, on va faire cette chose-là, on va essayer d'approfondir des personnages. Pour ça, il faut évidemment avoir cette documentée énormément. Alors, j'ai commencé par écrire un roman historique sur le Moyen-Âge, sur les cathares et les troubadours. et la croisade entre les albigeaux. La fleur de bûcher. Donc là, un monde qui est révolu aujourd'hui, qui fait référence quand même dans la langue d'oc, parce que les cathares, les troubadours, ça avait une certaine importance historiquement. Mais un monde complexe, difficile à saisir, pour lequel je me suis énormément documenté, je me suis imprégné de ça. Voilà, ça c'est mon bonheur. Je m'imprègne de cette pensée et ensuite, j'essaie de la restituer, pas seulement en termes de pensée, je lui donne chair, puisque je la mets dans des personnages qui vivent dans le contexte de cette époque-là. Donc, des voyages intérieurs, on va dire, que je vis depuis très longtemps, à côté des voyages à l'extérieur. La fidélité aux racines, la compréhension de l'autre, les époques historiques qui sont effectivement différentes, qui nous permettent de comprendre qu'on a pu vivre différemment avec d'autres valeurs. C'est ce relativisme de valeurs aussi que tu travailles un peu comment on pense l'autre, comment on a pensé les choses, ou dans tel milieu, non ? Tout à fait, oui. Toutes les pensées m'intéressent. En fait, je lis énormément de philosophie et depuis une dizaine d'années, je lis pratiquement que de la philosophie et de la poésie aussi. On y reviendra, si tu veux. Mais, oui, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. En fait, il y a une, on va dire, un concept qui me vient de Nietzsche, c'est l'idée de méta-perspectivisme, de multiplier les perspectives. Étant donné qu'on ne peut pas atteindre une vérité absolue, si on veut s'approcher d'une vérité, il faut multiplier les perspectives de façon à voir tous les angles. Et ça, il y a une manière de le faire, c'est de se déplacer soit dans le temps, soit dans l'espace, pour voir comment les gens ont pensé différemment quelle conception du monde ils ont eue. Et ça, ça calme notre dogmatisme. C'est une vraie ascense, ça veut dire qu'on suspend un peu d'avoir un point de vue, pour essayer de voir un peu le point de vue des autres, et de supposer un peu tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, quand tu dis suspendre le point de vue, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un peu la méthode du scepticisme, c'est de suspendre son jugement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être le premier auteur sceptique grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, il accompagnait Alexandre le Grand en voyage en Inde, parce que, en voyage, dans sa conquête d'Empire. et c'était un philosophe, avant de partir, il n'était pas sceptique, mais en voyant ce monde complètement différent de l'Occident, de l'Occident grec, de la philosophie grecque, etc., il a considéré qu'on n'avait pas de raison de s'attacher définitivement à une forme de pensée, qu'il fallait s'ouvrir à d'autres formes de pensée. Et donc, alors pour lui, il est allé très loin, c'est un scepticisme, on pourrait dire, absolu, radical. Mais moi, j'en ai tiré une forme de scepticisme, mais qui était un scepticisme modéré, plutôt à la montagne. On en reparlera, si tu as. Ça m'amuse un peu, parce qu'à un moment, j'étais adoressable, comme tout le monde, comme toi, comme d'autres, et on a un moment où on a un scepticisme radical, où on se demande, effectivement, si les autres existent. Et après, dans l'atténuation de ça, on se dit, effectivement, mais comment ils pensent, les autres ? Et donc, tu es dans cette démarche, comment les autres pensent, quelles sont leurs valeurs, leurs motivations. Et donc, dans le champ historique, dans le théorème historique, c'est très lié à l'Occitanie. Et ensuite, quels autres ouvrages viennent après ? liés à l'Occitanie. Oui, si tu veux, le cadre historique, plutôt géographique de ces histoires, par exemple, la fleur de Bûcher, c'est le catharisme et les troubadours, effectivement, c'est la culture civilisation occidentale, oui, occidentale, occitane. On pourrait dire la même chose pour l'apôtre des Vignerons, qui relate la révolte de 1907. mais pour moi, si tu veux, comment dire, il n'y a pas de revendication liée à la région. Parce que c'est l'humain qui m'intéresse là-dedans. Au fond, ce sont des démarches, des problématiques universelles que chaque peuple, chaque culture, chaque région résout à sa manière. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Je ne veux pas dire non plus que je m'en détache. mais il y a aussi, mais si tu veux, je suis entre ces deux choses-là, entre ces deux pôles. On est d'accord, tu as une démarche intellectuelle, mais quand on lit tes livres, il y a des phrases, il y a des rythmes, il y a des sensations où l'homme s'avère bien que c'est incarné. Ce n'est pas de la théorisation. Ah non, non, mais tout à fait. Non, mais ça, c'est justement le propre du roman. Parce qu'effectivement, après, on peut aussi écrire de la philosophie. Là, on est au niveau des concepts. Mais le roman, ça incarne toujours. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Parce que aussi, il y a des conditions matérielles pour que les gens pensent comme ils pensent. Aussi, le corps, ça a beaucoup d'importance. Donc ça, j'essaie de restituer ça aussi. Et ça aussi, c'est un grand plaisir. C'est une joie. Parce que, à la fois la pensée et la création, l'écriture, c'est, évidemment, comme toute chose, c'est aussi de l'effort, mais c'est aussi de la joie. C'est la joie, peut-être, de faire quelque chose qui nous dépasse un peu, de se dépasser dans un certain domaine. Tu as d'ailleurs commis un livre sur Socrate. On voit bien que c'est la démarche de l'homme, du philosophe aussi, bien entendu, mais de l'homme qui t'intéresse. C'est un peu ses dernières impressions. Oui, enfin, Socrate, on va dire que c'est un peu une démarche différente. Ce qui m'a intéressé, bon, déjà, ce qui m'a intéressé chez Socrate, c'est qu'on connaît le Socrate de Platon et on ne connaît pas forcément bien l'homme. Oui, c'est ce que tu voulais dire, le Socrate historique. Qui a été Socrate ? Donc, je me suis intéressé à cette question-là. Ce n'est pas moi qui l'ai traité directement. J'ai utilisé, évidemment, de la documentation. J'ai, entre autres, un grand historien de la philosophie qui s'appelle Grégory Vlastos qui a écrit un ouvrage, une thèse là-dessus et qui montre, selon lui, d'après les sources, évidemment, c'est un historien, qui était Socrate et qui dit que le Socrate de Platon c'est un personnage inventé par Platon pour servir sa propre philosophie de Platon. Philosophie de Platon. Donc, il lui a prêté sa philosophie. Mais, après Vlastos, Socrate, il a une autre philosophie. Moi, j'ai cherché ça et puis ensuite, j'ai essayé de le faire vivre à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais, en même temps, parce que ce qui est bien aussi, c'est que, comme me dit Montaigne, je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, c'est que Socrate, en écrivant Socrate, en me documentant sur Socrate, j'ai été transformé, évidemment. C'est l'œuvre des alchimistes, finalement. On recherche une pierre philosophale, mais finalement, on travaille sa propre pierre. Oui, voilà, tout à fait. Et alors Socrate, ce qui m'intéressait beaucoup chez lui, c'est que c'était le premier philosophe de l'Antiquité grecque à avoir tourné la réflexion philosophique vers ce que l'on est et ce que l'on veut être, ce qu'on appelle la démarche éthique. On peut appeler aussi la recherche de la sagesse. Quel mode de vie je vais adopter en fonction de ma réflexion ? Alors qu'avant ça, c'était ce qu'on appelait pré-socratiques, c'était des... On les appelait aussi les physiciens parce qu'ils s'occupaient de la fusice, c'est-à-dire le tout de la nature. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas les sciences, il n'y avait pas l'astronomie, etc. Donc, à la fois, ils essayaient de concevoir le tout comme ce qu'on appelle l'ontologie, qu'est-ce qu'elle est le tout de l'être. Et puis aussi, ils essayaient de comprendre comment fonctionnent les astres, la nature, etc. Et Socrate dit non, mais ça, on ne peut pas le savoir. Il y avait raison, avant la science, on ne peut pas le savoir. Ce sont des... Sinon, ce sont des conjectures. Mais par contre, tournons-nous vers nous, enfin, chacun se tourne vers lui, et il se demande quel genre de vie je pourrais bien mener, mais évidemment, en fonction de ma réflexion. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Socrate, il disait une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue par un homme. Je veux dire, examen de soi. Qu'est-ce que je pense ? Alors, la première chose de Socrate qui m'a beaucoup servi aussi, c'est tout ce que que je sais, c'est que je ne sais rien. Comme toute formule, c'est un peu trop radical, parce qu'il savait déjà qu'il ne savait rien. Mais, je veux dire, l'idée, c'est que on croit toujours savoir, on vit dans l'illusion de la connaissance, et en réalité, sur plein de domaines, on ne sait rien, en fait, ou très peu. qu'est-ce qu'on sait ? On sait ce qu'on entend dire, ce qu'on a à peu près capté dans les médias. Bon, à l'époque de Socrate, il n'allait pas aux médias, mais en tout cas, lui, ce qu'il faisait, il s'est dit, ça, ça va être ma démarche. Et il est allé auprès des, il allait tous les jours auprès des Athéniens, comme lui, et puis, dans les gymnases, il allait voir les gens s'entraîner, parce que c'était une passion à cette époque-là, aussi. Et il interrogeait, il disait, mais tu, un athénien parlait, il disait, bon, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que dès qu'évidemment, on saisit un mot et qu'il faut l'expliquer, là, ça se complique, parce qu'on parle, mais qu'est-ce qu'on met comme sens derrière les mots ? Donc, c'est une démarche socratique qui m'a intéressé. Bon, je ne vais pas trop développer ça, mais vraiment, c'est un, ça a été, on va dire, pour moi, une façon, finalement, d'écrire de la philosophie par moyen des tournées. Tu parlais des gymnases, Menzana incorporait sa nom. Et le rubis, dans tout ça ? Le rubis, comme on prononce ici, le rubis, on a du mal, si on a prononcé, le gueux, et puis, c'est un peu comme un joyau, quand on en parle ici, le rubis. Le rubis, tu as dit que tu avais fait du rubis. Oui, non, mais j'ai un peu joué au rugby, mais je l'ai pratiqué dans des divisions inférieures, et puis, quelques années, je n'ai ni la morphologie, ni vraiment la volonté, parce que pour jouer au rugby, c'est un sport rude. Tu as une connaissance interne. Voilà, j'ai une connaissance interne du jeu, des impressions, des émotions, de la dureté du jeu. Donc ça, ça m'a incité, entre autres, à écrire un roman, effectivement, que j'ai appelé encore perdu. Bon, le rugby, moi, ça m'intéresse à plusieurs titres. D'abord, c'est vrai que je fais comme Socrate et les gens de l'Antiquité. Je vais regarder, moi, je vais même voir l'entraînement, parce que je vais marcher au stade, et là, je vois des gens qui ne vont là que pour regarder l'entraînement, d'ailleurs, mais moi, je le regarde en marchant, en faisant de ma gymnastique, mon activité physique. Et il y a ce même intérêt qu'il y avait déjà dans l'Antiquité pour la jeunesse, pour la puissance, la vigueur, la beauté, parce que ce sont des athlètes. Donc ça, c'est des... Et puis, il y a une dimension esthétique. Dans un match de rugby, si on regarde esthétiquement, c'est très beau. Il y a des couleurs, il y a des maillots, il y a la pelouse, il y a une gestuelle, la gestuelle des passes, la gestuelle des courses, des crochets entre les joueurs, et puis il y a toutes les morphologies au rugby. Il y a des colosses, et puis il y a des gens des petits, vifs, bon. Donc, et puis ça, c'est la jeunesse, la jeunesse, la vigueur, ce qu'on n'a peut-être jamais eu, d'ailleurs, à ce niveau-là, cette vigueur. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et puis moi, j'ai vu aussi quelque chose d'un peu plus symbolique. D'abord, premièrement, je pense que c'est une forme d'exutoire, parce qu'on a tous besoin d'assouvir nos pulsions, nos pulsions violentes. Et là, on les confie. Déjà, les Grecs faisaient ça, parce que quand ils ont constitué les Jeux Olympiques, c'était une manière de... parce que ces cités grecques, elles étaient toujours en guerre entre elles, ces petites cités. Donc les Jeux Olympiques, ça a servi à remplacer les guerres. Les gens se sont mis à faire des compétitions, tout un athlétisme qui était pacifique, qui était soumise à des règles et qui remplaçait cette violence. Donc, et puis encore une autre chose, si tu veux bien, c'est que dans le rugby, j'ai vu aussi une sorte de... de tragédie un peu à l'antique, tu vois, parce que tu as des joueurs qui s'affrontent, qui s'affrontent vraiment violemment. C'est dangereux, le rugby. Et ils sont mus par une... les mêmes... Comme dans la tragédie, dans la tragédie, chacun a des bonnes raisons. Ils ont des raisons à peu près équivalentes et s'affrontent parce que le monde est complexe et qu'on n'a jamais raison tout seul. Et dans le rugby, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui les fait s'affronter ? Alors, les gens vont dire tout de suite oui, c'est l'argent, etc. parce qu'ils sont professionnels. Mais c'est valable dans toutes les équipes, ça, même s'ils ne sont pas professionnels. C'est quoi ? Ils sont dans une équipe, il y a un public, les gens les soutiennent, les poussent. Et puis, il y a une sorte de fierté. On veut être le meilleur, on veut paraître, etc. Et tout ça, finalement, ces ressorts de l'âme humaine, ça entraîne une sorte de confrontation qui peut être extrêmement violente. Donc moi, je l'ai vu un peu sous cet angle-là dans mon roman. et puis, il y a une autre chose encore, c'est que j'ai mis quelque chose, c'est la... par rapport à la mort, la vie, la vigueur, mais aussi la mort. Parce que dans ce roman, j'ai raconté un peu la mort de mon père, que j'ai prêté ça au personnage, évidemment. et ce côté terrible de voir le corps qui est complètement défait, qui est abandonné, qui est en fin de vie, alors qu'il y a cette puissance à côté. Bon, ça, c'est le tragique de la vie, on ne va pas le changer. Mais enfin, on peut regarder ça aussi, on peut se dire qu'est-ce que c'est que la jeunesse par rapport à cette perspective-là. une dimension tragique et héroïque, parce que finalement, ce dont tu parles aussi, c'est quand même quelque part aussi du rubis des villages où chacun est le champion un peu de son village. Je ne dirais pas le coq, parfois oui, mais voilà, et alors, sur la dimension tragique aussi, je trouve qu'il est très beau quand on voit ces équipes de l'émisphère sud qui viennent et qui font le Haka. Et une fois, d'ailleurs, je crois que l'équipe de France les a affrontées un peu à ce métal les uns contre les autres avec les mains sur les écoles. Donc, il y a cette dimension tragique, on en parle moins, cette dimension héroïque, que pour la corrida, par exemple. Oui, peut-être, oui. Pour la corrida, c'est rarement à ce point pour le rugby. Non, je pense que le rugby, on le voit beaucoup plus sous un angle soit du divertissement, soit de l'engagement pour une équipe. les gens soutiennent une équipe et il y a une forme d'engagement. On peut même être très... On peut arriver à la violence, les gens arrivent à se passionner. C'est une passion, de toute façon. Mais bon, on le voit essentiellement sous cet angle-là et je pense aussi peut-être sous l'angle esthétique quand même. Il y a un lien social énorme aussi qui a tendance à disparaître. Parce que tu dis, voilà, je vais aux entraînements, regarder les équipes pour les entraînements, tu vas certainement avoir des matchs. Tu as pratiqué toi-même, tu le regardes peut-être aussi à la télé, il y a des matchs internationaux ou en France qui peuvent être intéressants. Et c'est vrai que là aussi, il y a quelque chose au niveau du lien social. Ça me fait penser un peu aussi à ces gens qui sont des voix très accrocs à la politique qui vont assister au conseil municipal, etc. Il y a tout un temps de trucs qui tournent de lui avant et après parce que c'est quand même un sport où il y a trois mi-temps. Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a tout un... Et puis bon, il y a une dimension forcément humaine, relationnelle. Ce que j'oubliais de te dire, c'est que pour préparer ce roman, j'avais rencontré des joueurs et je leur ai demandé s'ils acceptaient que... Et là, les entraîneurs, je leur ai demandé s'ils acceptaient que j'aille pendant une saison dans les vestiaires et les suivre, tu vois. Donc j'avais toute cette ambiance aussi parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, évidemment. Parce qu'il y a de la tension, on ne se rend pas compte quand ils sont prêts à entrer en jeu. Donc j'avais tout un ensemble comme ça entre ce que tu as dit à l'avant, l'après et c'était... Bon, ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, je te dis, j'avais joué dans un niveau qui était intéressant mais qui était plutôt entre camarades au niveau de village où il y avait des passionnés d'ailleurs. Il y avait des gens qui nous supportaient de manière passionnée. C'était assez étonnant ça. Non, mais c'est normal, les gens, il y a de l'identification, toujours. Il y a le vrai lien social. C'est ce que je... Je vois que c'est le rugby aussi très bon. j'ai fait mon service militaire, il se trouve avec un dédé qui était avec moi au cadet d'arribe à Nîmes. Et c'est vrai qu'un cadet est revenu à ce moment de boîte de nuit, ils disaient qu'ils avaient pris du whisky, c'est ça. Il faut dire que ce sont des sommets de gagnards et il n'y a peut-être pas la même discipline, je dirais, au niveau de l'alimentation et de l'alcool que dans notre sport. il y a quelque chose de bon vivant quelque part de votre vie aussi. Oui, enfin, non, non, mais maintenant dans les équipes professionnelles, il y a des diététiciens et ce sont des athlètes, ils font très attention. Non, non, enfin, ça peut rigoler un peu, mais je veux dire, ça a changé au niveau professionnel. Là, tu parles du niveau amateur. C'est dans ce cadre-là que j'ai joué moi, où on faisait des troisièmes mi-temps qui étaient quelquefois un peu trop arrosés en raison de nos ambitions sportives. Et l'œuvre poétique ? Alors, l'œuvre poétique, c'est... Alors, bon, je vais parler de la poésie. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Bon, déjà, c'est l'intensité de la langue. Une langue qui, grâce à cette intensité, à cette concision, peut faire apparaître des choses qui n'apparaîtraient pas autrement. C'est... C'est comme un éclair qui éclaire subitement et puis ça retombe dans l'obscurité. C'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Et... Alors, je lis beaucoup de poésie, ça m'intéresse beaucoup. Cette densité m'intéresse. Et, une définition que j'aime bien de la poésie, d'ailleurs, c'est la poésie, ce sont des mots qui se rencontrent pour la première fois. Je pense que ça fait surtout référence à la métaphore, mais c'est valable pour la poésie en général. Donc, alors, je l'écris... Comment dire ? Je ne l'écris pas avec la même ténacité, la même régularité que le roman, parce que le roman, je me documente pendant toute une période, je lis 30 ou 40 livres et puis après, j'écris. Mais la poésie, c'est plutôt quelque chose de tout d'un coup qui... une sorte de... quelque chose qui m'inspire. ce sont des intuitions ou des émotions et puis j'essaie de transcrire ça, voilà. Des mots qui se rencontrent pour la première fois, il n'y a même qu'un érotisme dans la poésie. Oui, oui, non, mais... C'est vrai que... Bon, enfin, ça peut être érotique, disons que le propos peut être érotique, effectivement, mais j'en ai écrit un peu. Et puis c'est vrai que dans le sens où tu le prends, effectivement, on pourrait voir ça comme ça, oui. L'érotisation des mots, Oui, 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 non, non, mais je comprends, mais il y a les deux niveaux, oui, c'est vrai. Oui, euh... C'est très sensuel, enfin, la poésie, ça peut être sensuel ou pas, d'ailleurs, mais c'est surtout, pour moi, c'est surtout la densité de langage. Et par exemple, bon, j'aime bien lire des haïkus, de la poésie japonaise qui sont... Oui, il y a très peu de... Il y a trois vers, mais c'est comme un éclair. Ça nous fait apercevoir quelque chose. C'est la condensation, bon, Lacan a parlé de la poésie, de dire tout, en allemand, c'est effectivement la condensation des sens, la surdétermination des mots, le jeu avec les mots, un peu, qui affleurent, et donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont il y aurait parlé ? D'abord, si on parle de ce que j'ai créé, ce que j'ai écrit, on va dire, je dois préciser que j'ai écrit aussi trois pièces de théâtre, dont deux ont été jouées, qui ont été montées. Dans quel cadre ? Est-ce que je pense que le cadre est assez intéressant ? Alors, la première, c'était une pièce, une comédie, qui a été jouée par une troupe de comédiens amateurs qui a tourné un peu dans la région. Ensuite, l'autre, ça s'appelait La légende d'Elie, c'était une pièce sur le catharisme et sur les troubadours, donc c'était un peu le même thème que mon roman, et elle a été montée à Minerve. Et puis, la dernière, c'est une pièce, la dernière qui, elle, n'a pas été encore jouée ni montée, c'est Les Nuits de Bacchus, c'est une pièce que je... Ce sont des pièces historiques à chaque fois, que je situe dans la période du premier siècle avant Jésus-Christ en Arbonne, avec un personnage que j'ai dégoté dans les archives, qui est un personnage réel, qui a vraiment existé, un personnage historique qui s'appelait Varond d'Atax, et dont j'ai imagi... Parce que Varond d'Atax, c'est un personnage qui... Attax, c'est l'Ode, hein ? Oui, on l'a appelé comme ça parce que il venait près du fleuve Ode en Arbonne. Donc, il est parti à l'âge de 20 ans, il est parti à Rome et il a eu une carrière littéraire importante. Bon, non, il est oublié, mais il a été très connu, il a été cité par Hobide, par Virgil, il a été commenté par le philosophe Sénèque, donc c'était quelqu'un d'important. Mais il est complètement oublié, même en Arbonne, on ne sait pas qu'il a existé. et j'ai imaginé les trois derniers jours avant son départ de Narbonne, au premier siècle avant Jésus-Christ et je l'ai, donc, ça me fait une pièce de théâtre. Et voilà, donc il y a aussi le théâtre et puis il y a la poésie, mais là, je n'ai publié qu'un seul recueil qui s'appelle ça s'appelle comment ? Jour léger. Et la poésie, même d'ailleurs l'écriture littéraire de Romain, je trouve que parfois il est intéressant, alors il est intéressant de lire, parce que chacun se laisse porter pour notre imaginaire, il est intéressant parfois aussi que l'auteur le lise, donc tu avais fait des petites apparitions comme ça sur Youtube en lisant certains de tes textes et je trouve que ça donne un intérêt parce que la langue qu'on utilise ici est quand même un peu dépendante de nos intonations et dans l'écriture et le son, je pense qu'il y a quelque chose qui apporte aussi. Est-ce que tu penses que de temps en temps faire quelque chose de l'ordre de l'audiovisuel en lisant un texte peut apporter aussi un autre éclairage sur le moteur ? Oui, oui, je pense qu'on peut le lire, mais on n'est pas d'ailleurs pas forcé de le lire soi-même, ça peut être lu par d'autres, mais c'est vrai que le fait de lire en particulier la poésie, même d'ailleurs l'écriture romanesque, c'est intéressant, c'est autre chose, c'est encore une autre démarche, on entend le texte, on le savoure différemment, on le comprend différemment, on le perçoit différemment, oui, ça m'intéresse, mais je ne le fais pas trop, parce que je l'ai fait un peu, on l'a fait ensemble, et puis je l'ai fait avec Olivier Saltiel, qui est musicien, qui m'a accompagné à la guitare, je l'ai fait plusieurs fois, pas seulement de la poésie d'ailleurs, j'ai aussi lu des extraits de mes romans, oui, je trouve ça intéressant. Tu viens de terminer l'oeuvre, le livre ? Oui, là j'ai terminé, en fait j'ai terminé deux romans, l'un que j'ai appelé Un paysan en 68, qui est un roman sur mon expérience de mai 68, où justement je montre comment, quelle surprise ça a été pour quelqu'un comme moi qui était, je dis un paysan, parce que j'étais dans un milieu viticole et je n'avais aucune formation idéologique, je découvrais tout, tout me tombait dessus comme un événement qu'on n'a pas prévu. Donc je fais le va-et-vient entre cette éducation que j'ai eue, quelle avait été ma formation intellectuelle, sensible, sensuelle, etc. et puis qu'est-ce que l'événement de mai 68 a apporté, comment ça m'a surpris, comment ça m'a soulevé et transformé. Ça c'est un roman que je n'ai pas encore envoyé à des éditeurs. Et puis un autre que je viens de terminer, qui est sur la fin de la préhistoire, sur le néolithique, où je me suis plongé dans la vie quotidienne et dans les mentalités, tant que faire se peut, de paysans du néolithique, enfin de la fin, ce qu'on appelle l'âge du cuivre, le calcolithique, mais c'est toujours néolithique. Donc là, je l'ai situé dans un village de la civilisation de Fonbouis, qui est au nord de Montpellier, un village préhistorique qu'on a fouillé et qu'on peut visiter maintenant. Parce que là, il y avait les preuves matérielles dans lesquelles je pouvais me situer pour imaginer, parce qu'après, il faut les faire vivre, les personnages. Et puis, là aussi, je me suis beaucoup documenté et j'ai essayé, alors, ce sont des interprétations, on est bien d'accord, parce que dans la préhistoire, on n'a pas de texte par définition, on n'a que des preuves matérielles. Donc, les interprétations des archéologues, j'ai essayé de les utiliser pour tenter d'imaginer comment ces hommes de ce temps, ces hommes et ces femmes pouvaient concevoir le monde aussi près qu'ils étaient de la nature, à la fois avec une extrême fragilité, parce que c'était des vies très précaires, même s'ils étaient agriculteurs à ce moment-là, et en même temps, certainement, dans une relation intime avec la nature. Donc, j'ai essayé de développer ça et par chance, j'ai eu une préface de Jean-Guylaine, qui est le grand spécialiste de cette période, qui est professeur au Collège de France, qui m'a fait l'amitié et la générosité de m'écrire une préface. Mais pour le moment, ce manuscrit est encore sur mon bureau, donc il n'est pas parti, il n'a pas rencontré les éditeurs. quand vous voyez le fil rouge, c'est toi-là aussi, qui est à l'origine de l'altérité et du langage. Oui. Oui, oui, toujours ça qui me passionne, l'altérité. Comme je te dis, c'est une... pour moi, c'est comme une position philosophique, je l'ai dit tout à l'heure, cette idée du méta-perspectivisme. J'essaie comme ça de me libérer de notre tendance au dogmatisme, parce qu'on a tous cette tendance-là. Et j'ai l'impression que... Est-ce qu'on est plus ou moins... Ça, je ne pourrais pas le dire, parce qu'il y a eu des périodes extrêmement dogmatiques, il y a eu bien des périodes de guerre de religion, etc. Mais aujourd'hui, il me semble que le dogmatisme s'exprime peut-être plus, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Je suis frappé par ça. Par exemple, pour moi, la période de la Covid, c'est intéressant, parce que c'est une période où on constate l'incertitude. On ne sait pas. Même les spécialistes ne savent pas bien. Alors, je dis, enfin, on voit qu'on ne sait pas ce n'est pas tout. Comme écrivait Montaigne, je ne vois le tout de rien. Ou encore, si Oran, quand il disait, n'a de certitude que celui qui n'a rien approfondi. Donc, ça, c'est ma position, si tu veux. Alors, étonnamment, dans cette période, on voit bien que les spécialistes ne savent pas. Et alors, par contre, tu sors le matin dans ta rue, tu vas au café, et tous les gens que tu rencontres savent ce qu'il faudrait faire, qui a raison, quel est le médicament qu'il faudrait... Alors, bon, ça, c'est quelque chose, si tu veux, moi, j'essaie de prendre la distance à l'égard de ça. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de tendance, parce que, de toute façon, on a besoin aussi de se faire une opinion, ne serait-ce que pour agir, pour agir politiquement. Mais, ce qui me gêne, c'est qu'on le fasse activement et sans se poser des questions, sans réfléchir, sans se remettre en question. Peut-être, je vais finir là-dessus, peut-être qu'en fait, on entend plus les dogmatiques, parce que c'est les seuls qui peuvent parler au effort. Celui qui doute, évidemment, on ne l'entend pas. Et puis, ça n'intéresse personne, quelqu'un qui vient exprimer ses doutes. Tu viens justement au moment de l'entretien où j'avais te posé la question de ce que tu souhaiterais transmettre. On a vu un peu, peut-être aussi, peut-être la question, est-ce que tu as des projets ? Il y a déjà deux bouquins qui sont faits, est-ce que tu as un autre en projet ? Et puis, qu'est-ce que tu aimerais transmettre ? Transmettre, oui, j'aimerais transmettre cette idée d'un scepticisme modéré de ce que je t'ai dit tout à l'heure, la nécessité de multiplier les perspectives et de prendre un peu de distance. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour respecter les autres, pour ne pas être, ne pas se tromper, parce que finalement, on s'embarque dans quelque chose et puis après, on se rend compte qu'on n'en savait rien, finalement. Mais c'est aussi pour un scepticisme et une sorte d'allègement personnel, tu vois, parce que quel soulagement quand enfin, on ne se croit pas obligé d'avoir une idéalité sur tout. Parce que c'est ça, actuellement, on a l'impression que les gens, comment dire, ils souffrent même parce qu'ils sont dans une sorte de pression toujours, se dire, mais je suis contre ça, je suis pour ça, il faut prendre une position. Ben oui, mais si on n'en sait rien, on prend un peu de recul, comme tu disais tout à l'heure, suspendre son jugement, ça fait un bien fou ça. Donc ça, c'est une des démarches. D'ailleurs, tu vois, je n'en ai pas parlé de ça, mais il y a une philosophie qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la philosophie chinoise. Et entre autres, le taoïsme, essentiellement d'ailleurs, le taoïsme. Le taoïsme, c'est l'idée que tout change, tout est mouvant, ça accède. Bon, en Occident, on a mis l'accent sur l'être, ce qui reste, ce qui est. Pas tous les philosophes, d'ailleurs, parce qu'il y a eu Héraclite qui a dit qu'on ne se baînait jamais deux fois dans le même fleuve, Montaigne qui a beau... Ah, d'ailleurs, Montaigne, il a une belle phrase que je te cite, c'est « Le monde est un branle pérenne. La constance même n'est qu'un branle le plus languissant. » C'est beau, hein ? Le monde, je le précise, parce que c'est vrai que la constance, ce qu'on croit constant, par exemple, on voit des rochers, des falaises, on imagine qu'elles ne bougent pas, mais à notre échelle, elles ne bougent pas. Mais elles sont devenues falaises au cours des temps géologiques. C'est-à-dire les permanences que j'ai dit ça. Voilà. Donc, tu as raison, cette idée de la transformation silencieuse. Tout change, et nous-mêmes, parce qu'aussi, on a une sorte de vision de nous-mêmes comme quelque chose avec une certaine fixité, alors qu'on est toujours en permanent changement. Et puis, il y a aussi cette idée qu'il faut un peu s'assouplir, il faut accepter le changement, il ne faut pas se crisper, simplement parce que c'est douloureux de se crisper. Il y a une phrase de Confucius qui dit « Le sage n'a pas d'idée, il n'a pas de position, il n'a pas de nécessité, il n'a pas de moi. » Alors, comme toujours, il faut préciser un peu, il n'a pas d'idée arrêtée, définitive, il n'a pas de position définitive, il n'a pas de nécessité, c'est-à-dire que ses idées, ses positions, n'étant pas définitives, elle ne lui impose pas une démarche qu'il ne pourrait pas éviter, il reste libre, finalement, évolutif. Il n'a pas de moi, parce qu'il n'a pas de moi, arrêter, puisqu'il est toujours en transformation. Donc, tu vois, ça, c'est pour moi. Quand tu me demandes ce que je veux transmettre, je ne veux pas le transmettre dans le sens où je ne veux pas, je ne sais pas, que je ne veux pas dire aux gens de penser comme moi, ce n'est pas le problème, je dis juste ce que je pense, c'est ce que tu m'invites à faire. Mais aussi, si tu es d'accord que je dise ça, par le fait d'écrire ce que j'ai écrit, la manière dont je l'ai écrit, avec la démarche que j'ai utilisée, c'est une façon de transmettre. On est d'accord, c'est une façon de transmettre des idées de manière indirecte, c'est-à-dire, je n'écris pas un livre de philosophie, mais je dis, regardez comment on peut, à travers le roman, s'ouvrir à l'esprit, voir la complexité du monde. Une petite citation me vient de Milan Kundera. Kundera, il écrivait « L'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit à son lecteur « Le monde est plus compliqué que tu ne penses. » Ça, c'est, tu vois, ça, pour moi, c'est, si je peux, même si je ne le dis pas, parce que dans mon roman, je ne dis pas ça, si je peux aider à ça, j'ai l'impression d'agir. Donc, tu dis transmettre, oui, indirectement, je transmets des choses. Y a-t-il une prochaine oeuvre en préparation, un roman, une poésie, une poésie ? Mais oui, bon, si tu veux, là, j'y réfléchis, mais pour le moment, je suis un peu au point mort, parce qu'il y a des périodes où j'aime ne pas écrire, je lis beaucoup, puis je, beaucoup rêver, contempler, parce que la vie, c'est quand on peut le faire, c'est du luxe, mais moi, je suis retraité, donc je peux faire ça. Donc, j'essaie aussi de, ça, c'est encore une autre démarche philosophique, c'est une démarche philosophique qui va avec l'éthique, dans le sens de sagesse. Qu'est-ce qu'on peut, comment on doit mener notre vie ? Et cette espèce d'orientation vers la contemplation, vers le bonheur, le bonheur de soi-même et des autres, qu'on partage, ça fait partie de la vie philosophique. Simplement regarder ce qui est à notre portée, c'est déjà quelque chose. Bon, tu vas me dire que je cite beaucoup, mais je vais encore citer Alain, ce propos sur le bonheur. « Les choses n'attendent qu'un regard pour vous prendre et vous porter. » Et ça, bon, toi qui écris de la poésie, tu le sais aussi. Y a-t-il quelque chose à ajouter ? Ah ben, on peut en ajouter, oui. On a bien discuté avec l'auteur, le poète, qui va continuer à regarder Michel, et j'aimerais qu'il lui parle du père, de l'amoureux, l'homme simple, le civil, la famille. Oui, alors, bon, si tu veux, je commence par le père. Je suis père de trois enfants, que j'ai eus de manière très espacée. Les deux premiers ont huit ans de différence, et le dernier ont des quinzaines d'années de différence. Donc, j'ai élevé des enfants presque toute ma vie, finalement. et je pense que c'est un bonheur dans le sens où ils prennent leur autonomie, leur indépendance. Le dernier, d'ailleurs, vient de l'apprendre maintenant, parce qu'il n'a que 24 ans, il vient de finir des études de médecine, enfin, une partie. Mais, avec ces enfants, j'ai une relation privilégiée. Parce que, ce que j'aime, c'est les rencontrer, un peu, quelquefois, un peu séparément de la famille, et parler vraiment de manière approfondie, sincère avec eux. Parce qu'au bout d'un moment, ce sont des êtres, des adultes comme nous, et qui offrent le même intérêt que n'importe quel ami. Donc, ils sont devenus, oui, un peu des amis, des personnes auxquelles, évidemment, on est aussi très attachés, parce que viscéralement, parce qu'on les a élevés aussi, qu'on a fait tout un chemin avec eux. J'ai aussi des petits-enfants, j'ai deux petites-filles, trois petits-fils, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, voir évoluer aussi, qui mènent un peu leur vie, évidemment, parce qu'ils ne vivent pas avec moi, mais on se voit de temps en temps, et on s'apprécie beaucoup. Et puis, pour ce qui est de, si tu ne veux pas, je ne sais pas, parler des amours, oui, j'ai vécu plusieurs amours, et, c'est très important pour moi. L'amour, c'est vraiment, je dirais même que c'est central pour moi, c'est quelque chose que j'aurais du mal à me prier, peut-être que je devrais le faire, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rupture, oui, d'une rupture, on va dire, mais en tout cas, c'est vraiment, ma conception de l'amour, là aussi, elle est très exigeante, très complète, c'est à la fois amour sensuel, sexuel, et intellectuel, c'est-à-dire que j'aime, une femme que j'aime, c'est aussi mon amie, c'est aussi un compagnon de pensée, de réflexion, de découverte, donc ça, c'est quelque chose de très important, oui. Une dernière question, tu portes une certaine beauté, on va dire, physique, qui est un atout pour lequel tu n'as rien fait, ça t'est connu, comme ça, j'en ai, tu me parles de ça, c'est-à-dire porter la beauté qui est au fond une sorte de chance, comme ça, Oui, alors là, je vais te laisser moi, parce que je n'ai rien à dire là-dessus, pour la bonne raison que je ne me trouve pas beau, non mais je n'ai pas l'impression, ça me fait plaisir que tu me dises ça, et puis bon, je vois bien que, tu plais aux femmes ? Oui, non mais j'ai réussi assez bien dans la séduction, et puis j'ai encore, oui je plais aux femmes, mais moi personnellement, je ne me trouve pas beau, ça c'est une particularité, bon déjà parce que maintenant, j'ai vieilli, mais j'ai toujours été comme ça, en fait, j'ai longtemps été d'une timidité extrême, et j'aurais plutôt eu tendance à me cacher, d'ailleurs ça m'a joué des tours quand j'étais étudiant, tout à l'heure j'ai dit que je n'avais pas pu concentrer mon attention, parce que j'avais trop de vigueur, etc., mais il y a une autre dimension, c'est que ma timidité m'empêchait, tant que je travaillais, que j'écoutais, j'étais en cours, mais si on me demandait d'aller faire un exposé, c'était fini, je quittais la fac, parce que j'ai, donc tu vois, je n'ai pas vu du tout cette conscience, éventuellement, d'avoir une beauté particulière. Pour un livre à recommander pour les générations futures ? Trois livres à recommander, alors, là tu me prends en dépourvu, mais je vais dire les pensées de Montaigne, oui, je dirais Montaigne, oui, ensuite, enfin, je dis les pensées, excuse-moi, le titre c'est les essais, ça ne me revenait pas là, parce que tu me prends au dépourvu, je dirais un livre de Nietzsche, alors, comme il m'intéresse tous, je ne sais pas, peut-être par le bien et le mal, je ne sais pas, un livre de Nietzsche, on va dire, et en littérature, d'un roman, peut-être que, bon, je vais, alors, je vais recommander, celui qui m'a, qui a suscité en moi la première passion littéraire, c'est Colline de Gionneau. Et peut-être, juste pour terminer, peut-être un livre de Christian Bastre ? Ah non, un livre de Christian Bastre. Pas du tout ? Non, mais bon... Pour laisser un peu un relais, un témoin ? Non, mais bien sûr, ça me ferait plaisir qu'on lise mes romans et ça me fait plaisir quand on les lit et mes recueils de poèmes aussi, mais si je devais alors en recommander un, peut-être à ce moment-là, je dirais, dans la prison de Socrate. Merci. Nous t'en remercions tous. Merci.